Dans le champ 23 de l'Iliade, Homère raconte les funérailles de Patrocle et le concours qu'Achille institue en l'honneur du défunt, constitué d'épreuves de course de chars et de boxe. C'est sur ce modèle qu'il faut imaginer les concours des Grecs, notamment ceux qui sont réorganisés au début du VIe siècle avant notre ère, qu'on appelle les concours panhéléniques, c'est-à-dire ouverts à tous les Grecs, et Stéphanite, dans la mesure où le couronne de feuillage, Stéphanos, était décerné au vainqueur. A Olympie, de l'Olivier sauvage, à Delphes, du Laurier, à l'Isthme de Corinthe, du Pain, et à Némée, de l'Ache, au céleri sauvage. Ces quatre concours constituaient la période, un circuit, de quatre ans, puisque les concours d'Olympie et de Delphes avaient lieu tous les quatre ans, les concours de l'Isthme et de Némée, tous les deux ans. A Olympie, on avait des épreuves hippies, notamment les courses de chars tirées par deux ou quatre chevaux, mais aussi des courses de chevalenté, et des épreuves athlétiques, courses de stade, double stade, courses de fond, pentathlon et pancras. A Delphes, l'Isthme et Némée, on ajoutait des épreuves musicales sur la cithare, grand instrument à cordes en bois, et sur le loss, instrument à vent, à deux tuyaux, à hanche double. Pour les épreuves musicales, on pouvait aussi bien avoir les instruments solistes que les instruments accompagnés de chants. A partir du dernier tiers du quatrième siècle, on ajoute des épreuves de théâtre sur le modèle des concours athéniens. Les fouilles que l'école française d'Athènes mène à partir de 1892 dans le sanctuaire de Delphes ont considérablement enrichi notre connaissance des concours, que ce soit de leurs institutions, l'évolution des récompenses, puisqu'à l'époque impériale apparaissent les pommes pithiques à côté du laurier, mais aussi l'évolution des épreuves, du programme musical ou encore l'apparition de nouveaux concours, et ce grâce à la mise au jour de nouvelles sources. Il s'agit tout d'abord des vestiges architecturaux, du stade du gymnase, dont l'aménagement remonte au quatrième siècle de notre ère, fin du quatrième siècle, mais aussi du théâtre dont la construction date, quant à elle, du début du deuxième siècle avant notre ère. Il s'agit aussi de représentations en pierre ou en bronze d'athlètes et de musiciens que vous pouvez voir aujourd'hui au musée, à commencer par la vedette, qui est l'origine bronze. Mais ce sont surtout les inscriptions qui nous en ont beaucoup appris sur les concours, bases de statues, décrets pris en l'honneur des artistes et des sportifs, listes de concurrents, de vainqueurs, mais aussi des palmarès, puisque peu à peu émergent une soif de records que l'on transcrit sur pierre. Ces inscriptions nous renseignent également sur certains aspects plus originaux, comme l'annulation des concours, par exemple en 86 avant notre ère, en raison de la guerre que le général romain Silla mène contre le roi Dupont Mitridate, ou l'organisation de récitales en marge des concours musicaux, qui était l'occasion d'entendre de nouvelles sonorités, notamment celles de la harpe ou de l'orgue hydraulique. Nous avons ainsi une vue d'ensemble de près de dix siècles, des concours de Delphes qui prennent fin avec l'interdiction des cultes païens prononcés par l'empereur Théodose à la fin du IVe siècle de notre ère.